... Bonjour à tous et bienvenue dans ce Flash d'Information. C'est Noël, nous sommes en fête. Noël est fêté partout dans le monde, chaque année, dans la nuit du 24 au 25 décembre et le 25 toute la journée. Cela depuis le 4e siècle. C'est une fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus de Nazareth. Noël, c'est surtout un moment heureux pour tous les enfants du monde, surtout ceux qui sont sages, gentils, travailleurs et respectueux. À cela, le Père Noël apporte des cadeaux. Les parents et les institutions en font d'eux-mêmes. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, par exemple, vient de faire vivre un Noël de rêve aux pensionnaires de l'Institut des aveugles et de l'école pour les sourds. De 400 enfants sourds et non voyants reçoivent des cadeaux en cette édition de Noël de rêve. Une initiative de Pascal Kwaku Abinan, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qui soulage ses pensionnaires de l'école ivoirienne pour les sourds et de l'Institut national des aveugles. Prestations de danse, chant à l'honneur du Père Noël, cérémonies d'excellence ont émaillé cette célébration pour le grand bonheur de ces enfants en situation de handicap. Au nom de tous mes camarades de l'INIPA, nous te disons merci. Papa Kwaku Abinan Pascal. Je veux dire un grand merci à monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qui depuis 4 ans maintenant a fait de cette activité une institution. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale s'engage à faire de cette action de solidarité une de ses priorités. L'occasion de nous retrouver ici avec les enfants en situation de handicap pour les égayer, comme le ministre l'a toujours fait. Vous savez, ce sont les premiers de nos yeux, ce sont l'avenir du pays. Donc c'est avec l'emplacement que nous sommes venus pour les égayer. Cette célébration de la Noël avec les enfants en situation de handicap de l'école ivoirienne pour les sourds et de l'Institut national des aveugles est à sa quatrième édition. C'était un reportage de Jean-Marc Djadji. À présent, on part à Boaké, la capitale de Boaké. Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire, ville lumière, elle brille de mille feux depuis quelques jours. Et c'est après un simple clic de Amadou Kone, le ministre des Transports, qui a illuminé les artères de cette belle ville pour le grand bonheur des populations. Nous y reviendrons plus en détail dans le 13h avec ce recorona de la station régionale RTI Boaké. Ce vendredi 25 décembre est le dernier jour de campagne pour les législatives et la présidentielle de dimanche en Centrafrique sur fond d'incertitude et de tension. Jeudi, six candidats d'opposition ont saisi la Cour constitutionnelle pour demander la reprise des élections suite à la décision mardi de Jean-Serge Bocassa de retirer sa candidature. Cela en application de l'article 115 du Code électoral qui prévoit qu'en cas de retrait de l'un des candidats, entre la publication de la liste des candidats et le premier jour du scrutin, l'organisation de l'élection est entièrement reprise avec une nouvelle liste de candidats. Après dix mois de négociations tendues et laborieuses, l'Union européenne et le Royaume-Uni sont enfin parvenus à un accord de sources européennes sur leurs futures relations commerciales et évitent donc in extremis un no deal à une semaine de la rupture définitive. Pendant des mois, les négociations ont patiné. Le gouvernement britannique ne cessait de répéter que sans accord, il prendrait l'option d'un Brexit dur et ne demanderait pas de nouvelles prolongations de transition. Aux États-Unis, c'est l'incertitude autour du plan de relance de l'économie. On sait que Donald Trump a menacé d'y mettre son veto si les aides aux familles n'étaient pas augmentées, mais les démocrates ont échoué à faire passer cet amendement. Dans l'espace, le texte a donc été envoyé tel qu'il a à la Maison-Blanche. Les élus espèrent désormais que Donald Trump ne mettra pas ses menaces à exécution. La balle est donc désormais dans le camp présidentiel. Si le plan n'est pas signé d'ici lundi soir, le gouvernement risque un shutdown. Les administrations devront fermer car le budget du gouvernement est lié au plan de relance économique. Voilà tout pour ces cinq minutes d'informations. Mais restez en place, on se retrouve tout à l'heure, à 13h pour le journal. Sous-titrage ST' 501